Les voyants sont au vert au Lions Club Abidjan Pyramide. Le samedi 21 mai, ce club a enregistré la venue de quatre nouveaux membres. Une cérémonie organisée à cet effet a permis la passation de pouvoir entre la présidente sortante Carmen Sioblo et le nouveau président. Commentaire. Ils sont quatre nouveaux membres à rejoindre le LCA, Lions Club Abidjan Pyramide. Le samedi 21 mai 2022, une cérémonie officielle a consacré leur accueil et leur intronisation. Ils ont répondu oui aux préoccupations parmi lesquelles ils travailleront aux côtés des autres membres du LCA Pyramide dans l'Unitaire avec à la clé la satisfaction des cinq causes majeures du lionisme. Je me mets en application des principes définis par les règles de conduite et les objets humains et soeurs internationaux. Carmen Sioblo, président du mandat 2021, à quelques jours de la fin de son unique mandat, a profité de l'occasion pour faire son bilan. Un bilan moral et financier accueilli avec standing ovation, preuve d'une gestion optimale. Félicité par Mamadou Douamba, représentant la plus haute hiérarchie du district Lillon 403-A2. Le bilan, vu le standing ovation qu'on a eu, on pourra dire que le bilan était positif. Nous avons pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. En début de mandat, nous avons pu réaliser diverses œuvres. Comme nous l'avons vu lors de la présentation, nous avons pu impacter 250 000 personnes environ à travers la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes très fiers de ce mandat. Je pense qu'avec ce mandat, le club pyramide renaît. Donc on a retrouvé nos premières années d'engagement Lyon. La survie d'une activité, d'une association, dépend donc de l'adhésion de ses membres. Et Carmen a bien compris cela. Elle a tenu à augmenter, à croître les effectifs de son club. Permettant aux populations démunies de bénéficier de nombreux soutiens sur tous les plans. Et cela a été mené à bien par la présidente qui sera bientôt la présidente sortante au soir du 30 juin. Carmen Cioblo s'en ira définitivement de la présidence en juin 2022. Mais avant, elle laisse un patrimoine que le président entrant par visioconférence promet perpétuer. La présidente sortant du club à la fin de la cérémonie festive, a procédé à la décoration des membres de son bureau, l'ayant aidé à réaliser ses objectifs au cours de son mandat. Aussi, a-t-elle reçu la présence du membre Franck Desmenoun, président de section communication du gouverneur, en fin de mandat.